Depuis le début de la semaine, une campagne publicitaire est visible dans Bordeaux et la métropole. On peut y lire le taureau, notre culture. L'auteur, l'union des villes taurines françaises. Un affichage qui relance le débat sur les corridas. A partir du moment que ça ne représente pas une opposition légale, ça ne me dérange pas. Vous êtes pour ? Je ne suis pas ni pour ni contre. Que ce ne soit pas notre culture ? On dit que c'est notre culture mais ce n'est pas la France à la base. Il n'y a pas d'arène à Bordeaux donc ce n'est pas à nous de représenter ça. Ça m'étonne, je ne suis pas agressif à cette pub. Je doute que ça ait un grand succès. Je ne suis ni pour ni contre. Quelque chose d'ancestral, il y a des gens qui aiment ça. Mais bon, c'est vrai que l'époque était à tout interdire. Les écologistes montent au créneau sur les réseaux sociaux. Pour eux, non, la tauromachie ne fait pas partie de notre culture locale. Nous ce qu'on veut faire passer comme méchage, d'abord clairement que la liberté d'expression est là. Donc ils ont le droit d'exprimer leur point de vue. Par contre, nous on voudrait aussi effectivement exprimer le nôtre. C'est-à-dire que faire une campagne comme ça médiatique pour renforcer la position sur la Corrida ou sur la tauromachie, nous sommes résolument contre. À la Brede, ville organisatrice de Corrida, le maire s'offusque de cette polémique. Le droit français autorise ce type de campagne. L'Union des villes taurines françaises, elle communique dans toutes les zones qui sont reconnues comme étant des zones de tradition taurine. Alors ça ne plaît peut-être pas aux écologistes, mais c'est le droit et c'est un état de fait. Selon un sondage IFOP, 74% des Français réclament l'interdiction de la Corrida. En Aquitaine, ces 1000 taureaux qui sont tués chaque année dans la reine se posent ainsi la question du respect de la tradition ou celle de la protection animale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !